L'échocardiographie d'efforts ou de stress pharmacologique se définit par l'induction d'un état adrénergique physiologique ou provoqué dans le but d'une analyse de la contraction myocardique segmentaire comparative. Cette technique d'investigation de l'ischémie myocardique apparaît comme une alternative aux explorations isotopiques d'efforts, en particulier lorsque l'épreuve d'efforts ne permet pas de conclure ou s'avère non réalisable. Outre une grande disponibilité et un haut niveau d'accessibilité, l'échographie de stress présente l'avantage incontestable d'apprécier directement le retentissement fonctionnel d'éventuelles lésions coronaires. Ce test s'avère également particulièrement utile dans le cadre de la recherche de viabilité myocardique après infarctus du myocarde. Nous envisagerons successivement les principes et modalités d'examen, l'interprétation et l'analyse des images, le cas particulier du test de viabilité, les principales indications, l'échographie de stress à visée pronostique et quelques cas particuliers, tels que le bloc de branche gauche, la stimulation cardiaque. Depuis les travaux de Gould, il est clairement identifié que seules les sénoses très serrées s'accompagnent d'une réduction du débit coronaire capable de dégrader la contraction myocardique de repos. A l'opposé, en état d'hyperémie, le débit coronaire se trouve diminué pour une réduction de calibre de l'artère de l'ordre de 50 à 60%. Cet état d'hyperémie s'observe physiologiquement au cours de l'exercice physique ou sous stimulation pharmacologique qu'il s'agisse de drogues vasodilatatrices comme l'adénosine, le dit pyridamol, ou adrénergiques comme la dobutamine. Au niveau de la cascade ischémique, les anomalies segmentaires de contraction précèdent les anomalies électriques et la douleur. Il est ainsi séduisant d'utiliser l'échocardiographie couplée au stress pour dépister l'ischémie. L'avantage de cette technique est sa capacité à poser un diagnostic positif, un diagnostic topographique, mais également de gravité et de pronostics. Deux modalités d'examen sont pratiquées en routine clinique, l'échographie d'efforts et l'échographie sous dobutamine. Les épreuves pharmacologiques sous adénosine et dipyridamol, peu ou pas inotropes positives, sont préférées pour l'étude de la perfusion myocardique. L'échographie d'efforts ou per-efforts est réalisée sur vélo ergométrique avec acquisition simultanée des images échographiques tout au long de l'examen. Cette technique doit être préférée à l'échographie post-efforts qui manque de fiabilité dans la détection d'une ischémie parfois fugace. Les protocoles varient en fonction des indications et du sexe du patient. En général, pour la recherche d'une ischémie myocardique, chez l'homme seront utilisés des paliers de 30 watts par 2 minutes, chez la femme 25 watts 2 minutes jusqu'à l'obtention de la fréquence maximale théorique ou au minimum 85% de cette EFMT. L'échocardiographie d'obutamine est définie par l'étude de la contraction myocardique après stimulation pharmacologique des récepteurs adrénergiques générant une augmentation chronotropique et inotropique. L'hyperémie résultante et le déséquilibre métabolique collaborent à l'apparition d'une ischémie myocardique en cas de sténose coronaire significative. Le protocole standard consiste en l'infusion continue de dobutamine à la dose de 10 gamma par kilo par minute pendant 3 minutes puis augmentation de 10 gamma kilo minute par palier de 3 minutes jusqu'à la dose de 40 voire 50 gamma kilo minute. L'injection d'atropine par bolus de 0,25 mg peut être associée dès le palier de 20 gamma kilo minute jusqu'à la dose totale de 1,5 mg. Si besoin, un effort isométrique peut être demandé au patient afin de gagner quelques points de fréquence cardiaque. Toute injection est stoppée après l'obtention d'au moins 85% de la FMT, au mieux 100% de la FMT sur une durée de 10 minutes de stress. La récupération est souvent accélérée par l'injection de bêta bloquants, ce qui améliore la tolérance globale de l'examen. Des variantes de ce protocole sont décrites incluant des paliers plus courts ou plus abrupts. Sur un plan logistique, la réalisation d'une échographie de stress requiert la présence d'une infirmière et d'un médecin qualifié au sein d'un établissement médical avec unité de soins intensifs cardiologiques ou de réanimation et un échocardiographe numérique possédant une haute qualité d'imagerie, les modalités de relecture 4 écrans, voire de contrôle de l'image de base en cours d'acquisition et l'option contraste cavitaire. Également, seront nécessaires un pouce serein électrique, un ECG 12 dérivation au mieux continu, un dynamab avec saturomètre, un chariot d'urgence et un défibrillateur. Dans le cadre de l'échographie d'effort, une bicyclette ergométrique spécifique, inclinable dans deux dimensions de l'espace est souhaitable pour une meilleure qualité d'enregistrement en paire et fort. Le déroulement général de l'échographie de stress intègre une prise en charge du patient par l'équipe infirmière avec explication de l'examen, ses objectifs et ses risques. Une feuille d'information et de consentement est remise au patient pour signature. L'indication, les contre-indications, les précautions d'emploi, notamment l'arrêt des antilles ischémiques, sont vérifiées par le médecin pendant que le patient est installé soit sur le vélo soit sur la table d'examen. Le brassard à tension, le CG12 dérivation, la saturométrie et la voie veineuse pour la dobutamine sont placés sur le patient. Dans ce temps de préparation, la qualité de la fenêtre sera vérifiée et en cas de non-visualisation d'au moins deux segments, l'utilisation d'un agent de contraste sera justifiée. Après cette phase préparatrice, l'examen peut être effectué selon les protocoles précédemment décrits. Après la phase de récupération, le patient sera surveillé environ 30 minutes supplémentaires, voire 60 minutes en fonction de la tolérance globale, du déclenchement d'une ischémie ou encore de l'utilisation d'un agent de contraste. D'une façon générale, les contre-indications sont celles de l'épreuve d'effort. Syndrome coronarien aigu, engorre non stabilisé, infarctus récent inférieur à 5 jours, décompensation cardiaque, instabilité hémodynamique ou rythmique, valvulopathie symptomatique. Dans le cas de l'échographie d'effort, viennent s'ajouter les troubles ostéo-articulaires, les grandes asthénies, les myopathies et l'inadéquation staturopondérale à la bicyclette. Pour le test à la dobutamine, on retiendra plus particulièrement les troubles du rythme ventriculaire non contrôlée, l'hypertension artérielle pulmonaire, avec une PAPS supérieure à 60 mm de mercure. L'atropide ne sera pas utilisée en cas de glaucome à angle fermé et d'adénome de la prostate. Les contre-indications spécifiques des agents de contraste seront traitées ultérieurement. Avant même d'installer le patient et en fonction de la question diagnostique posée, l'arrêt des antilles chémiques sera vérifié. Bétabloquant 48 heures avant l'examen, sans oublier les gouttes ophtalmiques, inhibiteur calcique 48 heures avant, dérivée nitrée 24 heures avant. Certaines situations cliniques, cependant, imposent le maintien des antilles chémiques. Les critères d'arrêt du test seront atteinte de la FMT à partir de 85% de la fréquence maximale théorique, douleur angineuse, ischémie échographique étendue, tension artérielle systolique inférieure à 80 mm de mercure ou chute rapide de celle-ci supérieure à 30 mm de mercure, tension artérielle systolique supérieure à 220 mm de mercure et ou tension artérielle diastolique supérieure à 120 mm de mercure, hyper-excitabilité auriculaire menaçante, extra-sistole ventriculaire répétitive, surtout si elles sont polymorphes et sur un ventricule gauche altéré, tachycardie ventriculaire, insuffisance ventriculaire gauche. Les éléments de l'arrêt de l'examen seront à intégrer en fonction de la clinique et des anomalies de contraction afin de les intégrer ou non comme élément accompagnateur de l'ischémie ou à l'opposé comme effet purement iatrogène. Tout au cours de l'échographie d'obutamine, la cinétique myocardique est analysée en continu en multipliant la succession des incidences. L'analyse en temps réel intègre l'étude de l'épaississement pariétal, la lecture de l'ECG et le relevé clinique. En fin de test, elle est complétée par la phase de relecture comparative des différentes étapes sur les boucles enregistrées à chaque stade. Repos, faible dose, pic et récupération. La systématisation en 17 segments est appliquée pour l'analyse de contractions segmentaires. L'analyse est basée principalement sur la notion d'épaississement pariétal entre l'endocarde et l'épicarde. Cette notion d'épaississement est associée au déplacement centrocavitaire de l'endocarde de façon prononcée en échographie d'obutamine et à une moindre échelle en échographie d'effort. Différents profils d'interprétation sont définis en fonction des anomalies de cinétique observées au repos, à faible dose et au pic. Ainsi, le profil de stress d'un cœur normal se traduit par un épaississement homogène sous faible dose jusqu'au pic. Également, la récupération est en général homogène. Un certain degré de retard de contraction ponctuel peut s'observer après injection de bêta bloquant. Une ischémie est diagnostiquée en cas de diminution significative de l'épaississement pariétal localisée à deux segments contigus au pic alors que le stade faible dose ne présentait pas d'anomalie notable. Une réduction modérée de l'épaississement est nommée hypokinésie, une réduction complète à kinésie, un mouvement paradoxal dyskinésie et une contraction retardée tardokinésie. La viabilité est définie comme une zone initialement hypokinétique présentant une amélioration de sa contraction sous faible dose de dobutamine. La viabilité n'est pas un signe d'ischémie. Dans le cas de cette myocardiopathie ischémique, la zone viable correspond au segment antérolatéral qui s'oppose au segment inféroceptal non viable. Une réponse biphasique correspond à une zone viable sous faible dose de dobutamine qui se dégrade au pic. Elle signe la présence d'une véritable ischémie. Cet exemple met en évidence une akinésie antérolatérale de repos qui récupère un certain degré de contraction sous faible dose et se redégrade au pic et en récupération. Une cicatrice d'infarctus se reconnaît par la présence d'une akinésie qui persiste malgré les faibles ou fortes doses d'obutamine. Voici un exemple de cicatrice apicale très localisée appelée encore séquelles fixées. L'échographie d'effort présente quelques spécificités dans sa réalisation mais également dans son interprétation. Du fait de l'importance d'une analyse au pic exclusive et non en post-effort il est fondamental de surveiller le niveau d'effort du patient et sa tolérance car il peut brutalement cesser l'exercice avant la fin de l'enregistrement des images. Pour optimiser cette phase délicate certaines équipes proposent d'acquérir les images en pré-pic aux alentours de 85% de la fréquence maximale théorique puis au pic en s'affranchissant de la numérisation de l'équivalent faible dose. En termes d'interprétation la charge s'élevant de façon significative l'épaississement myocardique à l'effort chez le sujet sain pourra être moins marqué avec un volume télésystolique plus important qu'en dobutamine. L'analyse intègre donc le niveau de la pression artérielle au pic du fait de cette post-charge plus élevée les anomalies de contraction sont plus marquées que sous dobutamine pour un niveau de sténose équivalent. L'appréciation de la topographie et de la sévérité de l'atteinte ischémique est à l'heure actuelle le plus souvent semi-quantitative. L'analyse segmentaire de la contraction consiste en attribution d'un score à chacun des 17 segments du ventricule gauche. On établit alors un index de mouvement pariétal égal à l'addition du score des segments visualisés sur ce nombre de segments visualisés. Un score global de 1 témoigne d'une excellente cinétique globale. La qualité de l'examen dépend de la qualité de l'imagerie échocardiographique. Pour que l'examen soit interprétable, il faut qu'au minimum 12 segments soient analysables. L'absence d'hyperkinésie n'est pas forcément un signe d'ischémie. De même, le passage du stade akinétique au stade diskinétique peut être lié à l'augmentation de la contrainte pariétale. Quelques faux positifs d'anomalies de la contraction ont été rapportés. Il s'agit d'une part des mouvements d'accompagnement des parois proches de l'anomitrale et d'autre part des mouvements d'étirement proches des zones anévrismales ou diskinétiques. Le bloc de branche gauche est une réelle difficulté dans l'analyse de la cinétique myocardique. En raison des effets de pré-étirement et d'asynchronisme, particulièrement en zone antéroceptale ou septoapicale, la contraction est nettement perturbée avec une impression d'hypokinésie et de tardokinésie ainsi qu'une relaxation anormale. Ces anomalies peuvent être localisées ou plus globales. Le test à la dobutamine s'avère utile dans certains cas avec une normalisation de la cinétique à forte dose. Cependant, les anomalies peuvent également rester présentes tout au long de l'examen et gêner l'interprétation des images dans la recherche d'une ischémie. La stimulation double chambre bénéficiera dans une majorité du protocole classique d'obutamine à tropine. En cas de non-accélération, l'augmentation de la fréquence pourra être obtenue par la programmation du boîtier. Cette stimulation ventriculaire droite peut générer les mêmes troubles de la cinétique que le bloc gauche. Il existe des zones d'interprétation difficiles. Il faudra se méfier de faux positifs dans la zone inférobasale souvent animée d'une ondulation post-systolique pouvant faire évoquer une tardokinésie. L'absence d'autres signes et la non-extension de ce phénomène au segment adjacent corrigeront le diagnostic. Enfin, toutes ces difficultés d'interrétation sont fortement liées à l'expérience de l'opérateur qui n'est pas naturellement améliore sa fiabilité diagnostique avec le nombre d'examens réalisés et interprétés. Sous le terme de viabilité réside plusieurs concepts. Celui tout d'abord de zones myocardiques sidérées après un infarctus avec artères épicardiques ouvertes. Mais également, la notion de myocarde hibernant définie par une zone irriguée à bas débit de façon chronique. La présence d'une zone viable doit donc faire discuter une angioplastie. L'analyse exclusive de la viabilité nécessite un protocole spécifique appelé dobutamine faible dose au cours duquel la fréquence cardiaque ne dépassera pas 10 bâtiments par minute au-dessus de la fréquence de repos. Les paliers sont de 5 minutes pour des posologies de dobutamine débutant à 5 gamma kilominutes et pouvant atteindre 15 gamma kilominutes. Cet examen s'effectue après sevrage des médicaments anti-ischémiques. Nous avons vu ci-dessus les notions de viabilité en termes de contraction segmentaire qui s'améliore à faible dose. Voici un exemple de viabilité dans un territoire localisé à l'APEX. En matière de cardiopathie ischémique les indications d'écho de stress sont nombreuses. Pour le diagnostic de viabilité à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde devant une myocardiopathie ischémique et pour le diagnostic d'ischémie diagnostic de la maladie coronaire en cas d'échec de l'épreuve d'effort ou pour préciser la topographie des lésions diagnostic de resténose après angioplastie ou après pontage ischémie résiduelle après infarctus du myocarde diagnostic de l'ischémie chez le diabétique l'hypertendue le transplanté cardiaque l'insuffisant rénal En ce qui concerne l'échographie d'effort plusieurs séries de la littérature rapportent de bons résultats en termes de sensibilité spécificité valeur prédictive positive valeur prédictive négative le test a d'autant plus de chances d'être positif que les lésions sont significatives de plus de 50% ou multitronculaires L'échographie d'obutamine à la recherche d'une ischémie est également très performant entre des mains entraînées L'examen a d'autant plus de chances d'être positif que les lésions sont serrées et diffuses L'examen de stress à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde peut être réalisé sans risque chez un patient stable dès le cinquième jour Cet examen aura pour but de dépister une viabilité de la zone péri-infarctus et une ischémie résiduelle Il s'agit également d'un bon test de stratification du risque avant la sortie de l'hôpital Dans cette indication la dobutamine et la drogue de choix Faible dose pour la viabilité Forte dose pour l'ischémie résiduelle ou à distance La réponse au test dépend de nombreux paramètres Caractère transmural ou non de la nécrose Réserve coronaire Collatéralité La mise en évidence de zones menacées fait discuter lorsqu'elle est possible une revascularisation L'échographie de stress présente également un intérêt pronostique comme l'ont montré plusieurs études L'étude d'Olmos révèle un niveau identique de caractère pronostique entre l'échodobutamine et la scintigraphie chez les patients présentant une douleur thoracique Le groupe de patients présentant un score pariétal supérieur à 1,4 au cours de l'échodobutamine présente un risque trois fois plus important de survenue d'infarctus d'engores de revascularisation ou de décès sur un suivi de 5 ans Sur une cohorte plus large Marvic précise que la survie à 8 ans de patients adressés pour bilan d'une douleur thoracique est fonction de la présence d'ischémie et de séquelles non-viables Enfin, dans le cadre d'un bilan préopératoire de chirurgie vasculaire ou non-vasculaire l'échographie de stress est particulièrement utile dans la stratification du risque L'échocardographie de stress est un outil de plus en plus utilisé car de plus en plus fiable du fait du matériel utilisé des protocoles standardisés et de la formation des équipes Cette technique devrait encore connaître un développement d'autant plus que la technologie ne cesse d'évoluer avec l'apport du DTI l'analyse des déformations le 3D 4D qui rendent l'interprétation des résultats plus fiables d'un bilan préopératoire d'un bilan préopératoire d'un bilan préopératoire